Je suis à peu près le seul brasseur au Québec qui livre sa propre bière, t'sais. Donc, sinon, il n'y a pas un brasseur qui se promène sur la route pour prendre sa bière. Elles ont toutes des équipes, des gros camions, tout ça. On essaye autre chose. Là, trois ans et demi, quand on a commencé, on n'avait pas autant de facilité à faire. Moi, déjà, il fallait que je forme les gens, les brasseurs, qui sont tous des gens du coin. On fait de la bière pour, je sais pas moi, 100 km à ronde, mais pas plus. Puis, il y en aura une autre brasserie qui partira pour les autres 100 km, t'sais, parce que sinon, moi, pour moi, aller à Montréal, là, c'est du trouble, pareil, là, c'est loin, là. Aller, ben, t'sais, c'est des coûts, c'est des dépenses, pollution. Oui. Je suis découvert, là, par les pancartes, qu'il y avait le micro-brasser. Ah, oui. Puis, on a décidé de découvrir ça. Ah, ben, c'est pas super, ça. Blonde, ambrée, brousse, brune, noir, noir-orange. Euh, tu peux-tu faire une caisse mixée? Oui. De la petite? Oui. Tu veux de la petite? Six. Oui. Ça marche, ça. On va aller avec ça. C'est pour un cadeau. OK. Tu sais-tu si il y a mieux de comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, regarde, je vais en prendre deux, je vais en prendre pour vous aussi. Oui? OK. Il y a un petit peu de toutes les sortes dans celle-là. Ouais, ben, t'as quand même deux blancs, deux rousses, une n'aura à l'orange, pis une terre promise. OK. Voilà. Bon. Bien, merci. Ça me fait plaisir. Merci à toi aussi. Bonne journée. Bonne plaisir de t'en voir. Oui. On retourne. Merci. Bye-bye. Bye. Donc, ici, on est dans la salle de fermentation. On est les seuls, au Canada même, à fermenter dans des ballons en verre. Bien, c'est une façon de développer le territoire, hein. C'est une façon différente d'avoir une ferme, quoi. Il faut faire quelque chose par ici, tu sais. Brasserie, je trouve que c'est à sa place. C'est à sa place. Oui. Ça utilise deux fois moins de carton qu'un six-pack ordinaire. OK. Pis c'est lui qui met la… qui les fabrique, qui les confectionne. C'est lui qui les a montées. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est ça qui m'a fait 150. Colin a fait 150 tantôt, tout monté comme ça. Oui. Oui. Wow. Mon gars. Pour l'occasion, on faisait une rousse très forte. Pur Québec. C'est-à-dire houblon québécois, céréales québécoises, le gars d'Outaouais. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Excellent. Oui. Ça fait peut-être de ça 15 ans, je faisais les premières démarches à Montréal. Mais le gars, il me recevait dans le bureau, le gars de la Régie des alcools, là, noterie et jeu. Il disait, « Monsieur, j'envoie une dizaine par jour des gens comme vous qui ont des idées comme ça en l'air de partir des affaires. » On n'était pas crédibles à ce moment-là. Je trouve qu'avec le rang 13, on devient de plus en plus crédible parce que les gens autour voient qu'il y a des projets qui se concrétisent et qu'il y a d'autres choses à faire avec les terres que l'agriculture traditionnelle. Mais le fermier, là, dans le coin, là-bas, il ne croyait pas. Il y a 20 ans, il me le disait crûment, « Qu'est-ce que vous faites ici? » Il n'y a rien d'autre à faire que de l'agriculture traditionnelle. Puis, c'est en plein exactement ce qui est en train de... On est en train de prouver le contraire, que même que l'agriculture traditionnelle marche même plus, tu sais, ça ne fait plus vivre son monde. On ne peut plus racheter une ferme. On est obligé de ça faire donner. Tranquillement, il y a peut-être... La mentalité est en train de tourner. Plus petit, on est obligé de briser quelque chose dans la chaîne existante. C'est-à-dire que là, on ne vend plus notre lait à une fédération, puis il n'y en a plus un quota pour ça. On fait les choses entre nous, tu sais. Je pense que les campagnes vont se développer de plus en plus avec des projets qui sont beaucoup plus appropriés avec les idées d'aujourd'hui, tu sais. Saint-Camille, je ne connaissais pas Saint-Camille avant d'arriver à Saint-Camille.